Invité de l'émission chez Jordan ce jeudi 29 juin, Yves Kamdebord a fait une surprenante révélation. Il y a plusieurs années, le chef cuisinier a fini en garde à vue. Yves Kamdebord est bien connu des téléspectateurs. Juré de l'émission Masterchef à son lancement sur TF1 en 2010, le célèbre cuisinier a repris son rôle à l'occasion du retour du concours culinaire sur France 2, en septembre dernier. Il y a trois mois, le roi de la bistronomie s'est rendu sur le plateau de Sa Commence Aujourd'hui, où il a eu droit à une très belle surprise de la part de Faustine Bollard. Les larmes aux yeux, le chef a découvert un message vidéo de son mentor Christian Constant. Je voulais te dire que j'étais fier de ton parcours, tu es toujours aussi humble, tu es un exemple pour nous et maintenant, tu as dépassé le maître, bravo. Continue, tu n'as pas fini, t'es jeune. Salut, à bientôt, a déclaré le septuaginaire. Des paroles qui ont beaucoup ému le principal intéressé, au point de pleurer. Yves Kamdebord placé en garde à vue ce jeudi 29 juin, Yves Kamdebord était l'invité de Jordan Deluxe dans chez Jordan sur C8. Très proche du présentateur télé, avec qui il a récemment dîné, l'ancien candidat de Masque Sears s'est laissé aller à de très étonnantes confidences. A la question quelle est la fois où vous avez failli aller en prison ? Le chef a révélé avoir déjà fini en garde à vue. Je suis déjà allé en prison. Une garde à vue, c'est la prison, a-t-il rétorqué, laissant Jordan Deluxe bouche bée. Et d'expliquer, je suis quelqu'un qui vit, qui fait parfois des excès, qui fait des bêtises, qui fait des provocations pas très intelligentes. Je suis allé provoquer des institutions. Je n'y suis pas allé qu'une fois en plus, c'est ça le pire. Yves Kamdebord arrêté devant l'Elysée selon ses propres déclarations, Yves Kamdebord serait allé en garde à vue il y a 6 ou 7 ans. Mais je n'ai rien dégradé, a-t-il tenu à préciser. C'est juste le verbe, la chanson, qui était malvenue, a expliqué le chef, qui s'est fait arrêter devant l'Elysée. Lorsque Jordan Deluxe lui a demandé s'il avait dit des horreurs, l'acolyte de François-Régis Gaudry a répliqué, je n'ai pas dit des horreurs, j'ai dit ce que je pensais. Ce n'est pas pareil. Et de conclure, ce sont des gardes à vue qui durent 12 heures. On se fait tirer les oreilles et ils ont raison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501